Masekhet Rosh Hashanah résumé du Daf Kavtet. La Guimara ici ramène que Rabbi Zerah voulait s'acquitter de la sonnerie du chauffard. Il a demandé à quelqu'un de l'acquitter. Il lui dit sonne et la Guimara déduit de là, enfin il lui dit il faut que tu aies l'intention de m'acquitter. La Guimara apprend de là qu'il est insuffisant que celui qui s'acquitte, qu'il pense à s'acquitter, et il faut aussi que l'autre, celui qui fait la mitzvah pour lui, qu'il pense aussi à lui. Le premier qui sonne, il doit penser au deuxième qui l'entend. Et la Guimara, l'objecte par des Mishnayot, des Brighton, finalement la Guimara reste avec une mahlukhet là-dessus à savoir. Est-ce qu'il est suffisant que chacun pense à soi-même ? Quand un entend l'autre, il s'acquitte du moment que chacun des deux a eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah, même si le premier n'a pas pensé au deuxième. Ou bien, comme on a dit, il faut que le premier, celui qui fait la mitzvah, qui fait la tfilah, qui fait le schéma, qui sonne du chauffard, la megillah ou n'importe quoi, il faut qu'il ait l'intention d'acquitter le deuxième, et qu'évidemment le deuxième aussi ait l'intention de s'acquitter pour qu'il soit acquitté. Mishnayot suivante. Toujours à propos de l'intention, la Guimara ici, elle sort un petit peu de la chode de l'intention, elle rentre un petit peu dans le côté moussard de l'intention. La Guimara ramène que Moshé Rabbeinu, quand il faisait la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était assis sur un rocher, quand il levait les mains, Israël gagnait la guerre, quand il baissait les mains, Israël perdait la guerre. La Guimara demande, mais est-ce que les mains de Moshé faisaient la guerre ou perdaient la guerre ? Mais il faut dire que non, c'est quand Moshé levait les mains vers le ciel, et que donc Israël en le voyant comme ça, toute Israël faisait tshuva, il se soumissait à Hachem, c'est comme ça qu'il gagnait la guerre. S'il y avait un raffaiblissement chez Moshé, en ce qui concerne la tshuva et la tshuva, alors toute Israël se raffaiblissait en même temps et la guerre était perdue. Donc la guerre se fait dans la tshuva, dans la tshuva, c'est ça ce qui fait gagner les guerres. De même, dit l'Agamana Mishnah, on voit que quand ils étaient dans le désert, ils ont été mordus par des serpents, et les gens mouraient comme ça. Alors Moshé a fait un serpent, et il l'a suspendu en hauteur, et tous ceux qui étaient mordus, ils regardaient le serpent en hauteur, ils guérissaient. À nouveau se pose la question, mais est-ce que le serpent, il tue ou il guérit ? Il faut dire que non, quand il relevait les yeux vers le haut, en voyant le serpent, il voyait le serpent sur un fond du ciel en fait, donc il faisait tshuva, il comprenait d'où s'avenait la repunition, et donc c'est comme ça qu'il guérissait, et sinon il mourait. Autre à l'Achad de la Mishnah, quelqu'un qui n'est pas tour d'une mitzvah ne peut pas quitter les autres. Il ne peut pas sonner du chauffard, il ne peut pas quitter un autre d'une mitzvah de laquelle il n'est pas tour. Tout le monde est khayav du chauffard, tout le monde, même les koanim et les vim, alors qu'on avait une avamina, la gmar donne toute la avamina, le raisonnement de dire qu'ils sont tourim, ils sont quand même khayavim, ils seraient lim aussi, les koanim j'aurais pu croire en fait que comme ils ne sont pas concernés par certaines mitzvahs du yovel, alors ils sont dispensés aussi du chauffard, parce qu'on a comparé l'un à l'autre, il est chauffard du yovel à chauffard de Rosh Hashanah, et on vient de nous apprendre que non, ils sont khayavim quand même du chauffard de Rosh Hashanah. De même, les israélims, les convertis, les serviteurs qui ont été libérés, ils sont tous khayavim. Celui sur qui on a un doute, celui qui a un doute sur lui, si c'est un homme ou une femme, il est aussi khayav dans le doute, il est khayav du chauffard. Quelqu'un qui est moitié libre, moitié esclave est khayav. Maintenant, celui qui a un doute, s'il est homme ou femme, parce que le siman de reconnaître si c'est un homme ou une femme est couvert physiquement, alors il ne peut pas acquitter même un autre comme lui. Un tumtum, on l'appelle, ne peut pas acquitter un autre tumtum. Tumtum, ça veut dire un peu bouché. Pourquoi il ne peut pas acquitter un autre ? Parce que peut-être le premier, c'est une femme, et le deuxième, c'est un homme. Nous avons par contre un androgynos, qui a les deux simanimes, homme et femme, il peut acquitter un autre. Parce que si le premier est un homme, le deuxième est un homme. Si le premier, tu le considères comme une femme, le deuxième aussi. Celui maintenant qui est moitié serviteur, moitié libre, ne peut pas acquitter un autre. Même lui-même, dit l'agmara, ce n'est pas évident qu'il puisse s'acquitter, parce qu'on craint que sa partie serviteur vienne acquitter sa partie libre, ce qui n'est pas possible. Donc peut-être que même pour lui-même, l'agmara ramène à dessus une discussion, peut-être qu'il ne pourrait même pas s'acquitter lui-même. Il faudrait qu'il entende quelqu'un d'autre. L'agmara dit encore, toutes les brachotes, celui qui s'est acquitté d'une bracha, il peut la refaire pour quelqu'un d'autre qui est hayeuf de la bracha. Il s'agit des brachotes des mitzvot. Les brachotes qu'on fait avant de manger, on ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre si celui qui vient faire la bracha pour le deuxième a déjà mangé, ou il n'a pas besoin de cette bracha pour l'instant, il ne peut pas la faire pour un deuxième. Sauf la bracha d'amotil et khaminaret qu'on fait pour la matzah et de boré-pré-géfen qu'on fait pour le kidush, puisque ça vient pour une mitzvah, ça fait partie de la mitzvah, donc même celui qui ne goûte pas de la matzah, ne goûte pas du kidush, il pourrait faire cette bracha-là pour acquitter quelqu'un d'autre. L'agmara dit encore, un homme qui a des invités, il ne peut pas faire la bracha d'amotil sans manger avec eux, mais si c'est pour ses enfants et sa famille, il peut faire pour les éduquer dans les mitzvot. Donc il pourrait faire la bracha entière et les acquitter de la bracha, même si lui ne mange rien du tout puisque ça vient les éduquer. Et là on commence, le quatrième perec. Ici, on continue un peu la roi du chauffard et la Mishnah nous dit que dans un cas où Rosh Hashané est tombé le Shabbat, et bien dans le Bet-Amikdash, on sonnait du chauffard, mais pas dans les villes. Après la destruction du Bet-Amikdash, Rabbi Neohanan Benzakai a institué que partout où il y a un beddine, on sonne. On sonne pendant le Shabbat du chauffard. Rabbi Lazare dit, « Pas n'importe quel beddine. » C'est que le grand beddine essentiel quand il était à Yavné, c'est là-bas qu'on sonne. Mais n'importe quel beddine, on ne sonne pas. Et les khachamim nous ont répondu, « Non, aussi bien le beddine que n'importe quel autre beddine. » Du moment qu'il est installé et fixé dans la ville, on sonne là-bas du chauffard. Tandis que selon Tanakama, nous avons ici trois avis. Selon Tanakama, n'importe quel beddine, même s'il est de passage, on sonne du chauffard pendant Shabbat. Selon Rabbi Lazare, c'est que le beddine essentiel. Et selon le dernier Tanah, c'est qu'un beddine qui est fixé sur place. Et dans ce cas-là, n'importe lequel, on pourrait sonner là-bas du chauffard. Autre halakha qu'il y a de spécial, de plus à Yerushalem que dans les autres villes, c'est-à-dire qu'à Yavne, c'est-à-dire que quand le Bajamigdash il était à Yerushalem, on faisait là-bas, une chose de plus pendant Shabbat, c'est que non seulement on sonnait là-bas du chauffard, mais même toutes les villes voisines sonnaient aussi du chauffard. La Gemara elle fait toute une recherche maintenant pour apprendre d'où je sais ça, que quand ça tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. Il faut que ce soit au beddine ou il faut plusieurs conditions pour pouvoir sonner. La Gemara elle essaie de l'apprendre des psukis, mais la Gemara elle repousse. Finalement la Gemara elle dit c'est Midi Rabbanan. Midi la Torah, il faudrait sonner du chauffard pendant Shabbat, comme pendant Chol, du moment qu'on est Rosh Hashanah, on devrait sonner n'importe quel Rosh Hashanah, mais quand ça tombe Shabbat, ce sont les Chachamim qui ont annulé la mitzvah en craignant que quelqu'un risque de porter un chauffard dans un domaine public. Donc ils ont annulé complètement la mitzvah et ils l'ont laissé que dans un endroit du beddine où là on fait plus attention à ne pas le porter. Là on est plus conscient de ne pas porter le chauffard, donc les gens ils viennent au beddine, ils entendent le chauffard et ils rentrent chez eux.